Parce qu'il y a l'objet brillant. Ah, il y a une nouvelle formation, il y a une nouvelle offre, il y a TikTok qui sort. Ah non, il faut être sur Instagram en ce moment. Non, mais attends, une vidéo YouTube, franchement, ça marche bien. Chaque fois que vous allez devoir poser des actions dans votre entreprise, demandez-vous, pourquoi j'ai envie de faire cette action ? 1. Est-ce que ça me met en joie ? C'est déjà ça, le numéro 1. Est-ce que ça me met en joie ? Allez, je me mets 5 sur 10 si ça me met en joie. 10 sur 10, pardon. Une fois que je sais que ça me met en joie, est-ce que ça répond à ma vision ? Allez, 8 sur 10. Est-ce que ça répond à ma mission ? Imaginons, ah ben 5. Et vous faites une moyenne, et vous savez si vous devez faire cette action ou pas. Parce que sinon, on fait tous les jours des actions. Des actions, des actions, des actions, des actions. Oh, je ne gagne pas d'argent. Des actions, des actions. Oh, je ne gagne pas d'argent, mais toujours pas. Alors, je reprends l'exemple, désolée, mais c'est parce que tu as osé ce matin en parler. Et tant mieux, quand tu as dit, mais je fais plein de choses pourtant. Je poche, je fais des lives, je mets tous les jours, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Mais pourquoi on le fait ? Est-ce qu'au final, par rapport à ton énergie dont on parlait, qui était vraiment se concentrer, est-ce qu'au final, toutes les actions que je fais, est-ce qu'elles répondent ? Est-ce qu'elles me mettent en joie ? Est-ce qu'elles répondent à ma vision, à ma mission ? Si moi, demain, je vais être conférencière internationale et que je continue à aller, je ne dis pas que c'est mal, mais dans des brunchs de deux personnes et que je continue comme ça, comme ça. Non, je dois m'approcher de conférenciers. Je dois demander des scènes de plus en plus hautes. Je dois accepter de ne plus être visible sur certaines scènes. Je dois accepter de ne plus être visible sur certaines scènes.